bonjour vous allez bien on va parler aujourd'hui de dragon quest adventure of die le jeu mobile qui va sortir le 28 septembre du coup après demain là alors que l'on est dimanche 17h56 pour être précis et je vais vous parler de ce fameux jeu qui ne le savent pas on a atteint les 1,5 millions de prescriptions dans le monde entier et pour célébrer ça à l'ouverture des serveurs du jeu ils vont nous offrir trois mille diamants trois mille cristaux pour invoquer trois mille cristaux équivaut à une multiple ceux qui ne savent pas d'ailleurs nous avons pas sur des personnages mais sur des équipements et des armes d'ailleurs on va directement aller voir ça c'est parti ceci est une de mes vidéos bien sûr ce n'est pas une vidéo de quelqu'un d'autre d'ailleurs quand vous équipez quand vous équipez les armes les animations changent qu'ils ne savent pas vous tout se base sur les enfin l'arme que vous équipez sur votre personnage ou sur les personnages que vous débloquer au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire bien sûr c'est pas c'est pas seulement le solo mais c'est également un jeu en coopération vous avez des vous avez des modes de jeu en coopération qui vont vous permettre de gagner des ressources pour améliorer vos personnages les statistiques de vos personnages donc je vous le dis on n'avoue pas sur les personnages mais comme on invoque sur les équipements et est ce que je veux dire de plus les ressources excusez moi on va juste mettre un peu de son les ressources en fait ils servent qu'à améliorer les statistiques les doublons de d'armes permettent de permettre de de max et le style du coup la compétence de l'homme je crois que c'est ici où je donne une quatre étoiles parce que c'est non ah ouais c'est bien ici du coup les coffres arc-en-ciel n'y a pas vraiment d'animation concernant les coffres garantie ou pas parce que là je crois que je suis même pas si c'était une pique auto pas au moment en fait où on joue à la bêta on voulait voir on voulait voir s'il y avait des animations spéciales ou pas on a remarqué un seul truc que la couleur du slime changer lors de l'apparition du coup là on revient là elle n'a pas changé du coup on peut en plus dire ça que c'est un take out mais après c'est une théorie parce que d'autres des amis à moi ils ont des pâtes à moi ils ont ils ont invoqué ils ont eu le petit slime de bronze doré ici qui est apparu à la place du style bleu mais ils ont pas eu de perso quatre étoiles ce qui veut dire que d'avoir ou le jeu sortir au moins le jeu un bon potentiel de réussir mais après voilà trois mille cristaux vrai que les événements sont à la hauteur du nombre de cristaux pour pouvoir invoquer mam et d'ailleurs d'ailleurs m'a mis une soigneuse un jeu de type runner du coup après sa renomée on a la possibilité d'utiliser des daches en avant des d'affaires sur les côtés de reculer pour pour éviter les compétences pour éviter les attaques ennemis c'est un jeu assez tactique on jouait en coopération du coup c'est bien et un système de comme vous l'avez vu de 2,2 et 16 à en plus c'est à chaque fois un règle qui va vous permettre de de recevoir un petit peu plus d'équipe ou quoi je crois ou de d'accompagner le renneux de mer qualité on va dire les vidéos que là c'est que la bêta jouant pas que réellement pour une bêta fermée qui datait qui datent du 2 mai je crois mars ou mai il n'y avait quasiment zéro bug réellement j'ai jamais j'ai joué pendant pendant toute la bêta et j'ai eu zéro bug ok le jeu est pas mal bon j'ai pas mal du coup là on va retourner sur ça voilà je voulais dit le jeu sort le 28 septembre comme il a indiqué c'est le lancement prévu pour le 28 septembre 2021 c'est à jour via nos réseaux sociaux à nos officiels etc n'installer pas cette version parce que cette version là n'est que la version bêta ou accès anticipé n'installer pas là cette version parce que quand vous allez installer vous allez avoir que la version anglaise et qui plus est vous n'allez même pas avoir accès au jeu vu que c'était les fichiers de la version d'état du coup il est utile de l'installer et plus est le jeu sera en français au lancement du et là c'est dans cette version là il n'y aura que la version anglaise américaine beaucoup voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous lâchez le petit pouce bleu pour vous abonner me soutenir on va peut-être lancer un live si le jeu ne veut pas pour émulateur et au pire des cas on fera enfin avec les moyens du bord de ce but ciao à la prochaine prenez bien sûr de votre monde et n'oublie pas que mes réseaux sociaux soit des twitter sont disponibles dans la barre de description piste et prenez bien sûr de l'autre monde ciao